Il s'est tenu le 24 octobre 2022 à l'espace Professeur Malembe de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, la cérémonie de lancement de la formation en masterclass pour des journalistes spécialisés en culture et sport en prélude des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront en 2023 à Kinshasa. Cette activité a connu 5 temps forts. D'abord, les mots des bienvenus du comité de gestion prononcé par les secrétaires généraux à la recherche, les professeurs Deogazias Namegabe. A l'occasion du lancement de la classe de master pour la formation de journalistes spécialisés en culture et sport à l'IFASIC, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités au nom du comité de gestion de l'IFASIC. Nous vous disons sincèrement merci, merci d'avoir sacrifié votre précieux temps pour être ici et de vous déplacer pour être au rendez-vous. Ensuite, les mots des circonstances et de cadrage de l'événement par le secrétaire général académique, le professeur Arthur Yéna Mahoumbe. La formation est présentée à l'occasion aussi des différents acteurs ou animateurs. Je ne ferai pas l'économie de ne pas vous raconter un peu de vous situer le cadre qui nous réunit en ce jour. Nous nous sommes réunis, comme vient de le dire, le professeur Namegame, pour sceller un partenariat renouvelé entre l'IFASIC et l'ambassade de France en revue de Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. À son tour, M. Philippe Kouf, directeur de SAMS Africa, a dit ce mot d'introduction sur les ingènes et les objectifs de la formation. Je suis ravi d'être là, en tout cas aujourd'hui, d'être ensemble avec ceux qui ont été retenus pour relever ce défi des Jeux de la francophonie et de la couverture de cette compétition, avec cette question qui est importante, comment couvrir cette compétition qui est plutôt destinée à la jeunesse, quand on est journaliste aujourd'hui. Vous le savez, parce que vous faites partie de cette génération qui est jeune, connectée, mobile, on ne parle pas aux gens de votre génération comme on parlait dans les médias à vos parents, à vos grands-parents. Ce qui implique pour des journalistes que vous êtes en train de devenir, d'avoir une double exigence, celle de la qualité journalistique, de l'éthique, de la qualité rédactionnelle, de ce que vous allez pouvoir proposer, mais aussi de l'inventivité pour s'emparer des nouveaux modes. Les mots d'introduction sur les partenariats bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie par Madame Tiffany de l'ambassade de France. L'ambassade de France en République démocratique du Congo a saisi l'occasion de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa pour réaffirmer son engagement à s'engager auprès et pour la jeunesse congolaise, pour la culture et pour le sport. L'ambassade a lancé un programme très ambitieux, multisectoriel, qui est porté par Julie Cailleux, qui est là parmi nous, qui permet d'accompagner la RDC pour voir plus loin que les Jeux et accompagner le Comité national des Jeux de la francophonie dans tous ses efforts pour construire un héritage des Jeux de la francophonie en RDC. Enfin, l'allocation des circonstances du directeur national du Comité national des Jeux de la francophonie, M. Isidore Kwan-Zangembo. C'est un mot de remerciement à l'IFACI, aux autorités de l'IFACI, mais aussi à tous les étudiants qui sont ici dans la salle. Je voudrais également remercier l'ambassade de France, ici à Kinshasa, qui a financé cet événement et qui va financer les projets pour lesquels nous nous retrouvons ici réunis. Je voudrais également remercier les formateurs de Samsa Afrique, qui sont venus ici spécialement pour vous donner des instruments, pour vous donner des connaissances, pour que vous puissiez nous accompagner dans ce même projet que le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tchiseguet-Chilombo, vous avez confiné. Par cette occasion, 15 journalistes spécialisés en journalisme culturel et 15 autres journalistes spécialisés en journalisme sportif suivront une formation prévue du 24 octobre au 5 novembre 2022 à l'Institut faculté des sciences de l'information et de la communication. Il s'est mentionné que cette activité de formation est le fruit d'un partenariat conclu entre l'ambassade de France en RDC et l'IFACIC.